Dans cette vidéo, il sera question de la stratégie « Activation des connaissances antérieures ». Il est bien connu que les nouveaux savoirs se construisent à partir de ce que l'on sait déjà. Questionner les élèves sur ce qu'ils connaissent d'un sujet les aide à mieux en créer les nouvelles informations. Quand on planifie, il est essentiel de se demander si les élèves ont les connaissances nécessaires pour comprendre ce qui sera proposé en classe. Cette stratégie permet aussi de faire ressortir les idées préconçues ou les fausses perceptions des élèves qui pourraient faire obstacle à la réalisation des apprentissages. Il est donc important de sélectionner du matériel didactique qui répondra à cette intention pédagogique. On pourrait, par exemple, introduire une thématique en demandant aux élèves de partager leurs expériences personnelles et leurs idées en lien avec celles-ci. Tirer profit des technologies pour soutenir cette stratégie comporte plusieurs avantages. Elles permettent aux élèves de travailler en collaboration. Les éléments d'information recueillis peuvent être facilement réorganisés et réutilisés. On peut garder des traces de ces questionnements pour faire des rappels ou être utilisés par les élèves pour poursuivre la suite du travail. À la suite de ce clip, nous vous présenterons quatre façons d'activer les connaissances à l'aide des TIC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !